La musique, la musique, la musique, elle est hyper méga importante quand tu commences à créer des vidéos. Parce que c'est elle qui va donner le rythme, le mood, l'ambiance, bref, tout ce que va ressentir son spectateur, c'est grâce à la musique. Si tu mets une scène avec une musique triste, et bien cette scène, elle sera triste. Et au contraire, si tu mets cette même scène avec une musique entraînante, elle sera beaucoup plus joyeuse. En fait, la musique, ça fait absolument tout dans ta vidéo, c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de la choisir. Mais là, tu passes déjà des heures et des heures sur YouTube à taper des no copyright songs, et toutes les musiques que tu trouves, elles sont complètement pourries. T'inquiète pas, je sais de quoi je parle, parce que j'ai moi aussi fait toutes ces chaînes de no copyright songs pendant des heures. Mais alors, où chercher des musiques ? Il y a des plateformes super intéressantes comme Artlist ou Musicbed que tous les grands vidéos utilisent, mais ces plateformes, elles sont payantes et un peu chères quand on commence dans la vidéo. Toi, t'as pas les sous, tout ce que tu veux, c'est des musiques gratuites. Moi aussi, au début, j'étais comme ça, et du coup, j'ai fait quelques recherches. Et j'ai trouvé un site de musique gratuite, mais pas non seulement gratuite, mais aussi de qualité. Je te présente Thune Tank, ou Thune Tank, Thune Tank, tu l'appelles comme tu veux. C'est un site qui répertorie à ce jour plus de 2000 musiques gratuites. Attention, elles sont pas d'aussi bonne qualité que sur les grosses plateformes comme Artlist ou Musicbed, mais elles sont déjà mille fois plus intéressantes que celles de YouTube. C'est d'ailleurs sur ce site que j'ai trouvé la majorité des musiques que j'utilise pour mes prestations professionnelles ou encore pour mon YouTube. Je vais te mettre quelques vidéos en haut, si tu vas aller les voir là, dans le coin. Parfait, juste ici. Les musiques de ce site, Thune Tank, elles sont complètement libres de droits. C'est-à-dire, si tu les mets sur YouTube, YouTube, il va marquer aucune attribution. Et s'il met qu'il y a un petit problème, tu contestes, tu dis que ça vient de Thune Tank, et la plupart du temps, il règle le problème dans la journée. Et tu peux aussi monétiser tes vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est franchement sympa. Je te dis ça parce que sur certaines musiques de nos copyrights de YouTube, il y a marqué « il n'y a aucune attribution requise », mais quand tu la mets sur YouTube, tu prends quand même un strike. Donc c'est vraiment pas cool ça. Alors que là, avec Thune Tank, tu n'as aucun souci à te faire. Maintenant que tu as tout ça en main, je vais te montrer à quoi ressemble le site et comment faire pour chercher et télécharger des musiques. Voilà, Thune Tank, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Dès que tu arrives sur le site, moi, je te conseille quand même de créer un compte. Ça se fait en deux clics, que tu sois avec un compte Google ou un compte Apple. Perso, Team Google. Je t'expliquerai pourquoi c'est mieux de se créer un compte tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Ce qu'on retrouve sur ce site, c'est à la fois des musiques, comme ici, en bas, mais on retrouve aussi du sound design. Donc ça, c'est super intéressant quand on veut commencer à en mettre. Vous pouvez le retrouver juste en haut, ici. Mais bon, en ce moment, il n'y en a pas énormément, et c'est normal, le site est assez jeune. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il rajoute régulièrement, que ce soit des musiques ou du sound design. Ça fait déjà plus d'un an que j'utilise ce site et il y a régulièrement de nouvelles musiques qui arrivent. Sur le site, aujourd'hui, on retrouve plus de 2000 musiques gratuites et 1000 musiques qui sont payantes. Mais les musiques payantes sont moins bien que les musiques gratuites. Donc, à la fois, c'est tant mieux pour nous. Donc, maintenant, je vais te montrer comment chercher et télécharger des musiques. Du coup, sur la page d'accueil, tu peux directement trouver des musiques, que ce soit par thème, genre, mood ou encore par rapport à des albums. Tu te laisseras regarder de ton côté pour un peu explorer, etc. Mais nous, on ne va pas chercher par ici. On va aller dans le petit bouton musique, ici, pour aller dans la recherche avancée. Donc, maintenant, on arrive sur cette page et je vais te la décrire en plusieurs catégories. En haut, on a une case de recherche. Donc, on peut rechercher le nom des musiques. Par exemple, si tu écris Spring, pour été, ça va te donner des musiques qui s'appellent été. Et généralement, les musiques qui ont ce nom-là, elles ont le mood que tu recherches, un mood d'été, quoi. On peut aussi rechercher le nom d'un artiste qui est présent sur le site. Ou encore, on peut le retrouver, par exemple, quand on lit cette vidéo. En bas, on a SF Record. Tu cliques dessus et il va te donner toute la discographie de l'artiste. Donc, là, on a toutes ces musiques à lui. Ensuite, sur la gauche, on a les filtres de recherche. Et au milieu, on a nos musiques qu'on a retrouvées. On peut les classer par popularité, date d'ajout, soit des nouvelles ou des anciennes. Ou encore, par la durée de la musique, suivant si on veut une musique courte ou une musique longue. Pour écouter une musique, eh bien, on a deux moyens. Soit on clique sur le petit bouton Play, ici, et ça va lire ta musique. Là, tu vois, ça avance ici et en bas aussi, ça te la met. Soit tu cliques sur l'onde de la musique, sur un des endroits. Et déjà, l'onde, c'est une très bonne chose de ce site. Parce que ça te montre directement si cette musique, elle a un rythme qui change. Ou il y a une explosion à un moment, il y a un drop, etc. Ça, c'est super intéressant. Et du coup, pour lire la musique, par exemple, là, je veux lire à une minute 15. Je clique dessus et ça m'avance direct dessus. Mais nous, on veut chercher une musique spécifique. Donc, on va aller dans les filtres de recherche. Donc, à gauche, on retrouve trois gros filtres de recherche. Les thèmes, les genres et les moods. Le thème, c'est grosso modo pour quel genre de vidéo tu vas vouloir une musique. Si c'est pour une vidéo corporate, une musique de sport ou encore une vidéo de mariage, ce ne sera pas du tout le même rythme de ta musique. Le genre, c'est simplement le style de ta musique. Si tu veux du rock, du hip-hop ou encore du classique, ce ne sera pas du tout les mêmes musiques. Et enfin, le mood, c'est si tu veux une musique qui est heureuse, triste, nostalgique. Bref, en gros, c'est là où les émotions que ta musique va procurer. Ce qui est intéressant à ça, c'est qu'on peut cumuler tous ces filtres. Donc, moi, par exemple, je veux un thème plutôt corporate. Donc là, il m'a mis le thème corporate. Ensuite, dans le genre, on va dire que j'ai bien envie d'avoir du classique ou du chill. On va mettre du chill et aussi du classique. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cumuler plusieurs filtres comme ça. Et ensuite, le mood, on n'en a pas énormément. Mais voilà, je veux un mood, on va dire, neutre. Comme ça, on est tranquille. Et là, il va nous trouver deux musiques avec tous les filtres qu'on a. Donc là, j'ai trouvé des musiques qui sont corporate, chill, classique et aussi neutre. Et là, par exemple, on va dire que je les ai écoutées, je les ai trouvées sympas. Mais ce n'est pas exactement celle-là que je veux. Ce que je veux, c'est trouver une musique un peu qui leur ressemble. Donc pour ça, c'est une tank qui nous a mis à disposition un bouton. Et ce bouton, c'est ce petit bouton-là, les deux anneaux. Tu cliques dessus et quand tu cliques dessus, c'est une tank qui va te montrer 5 musiques qui sont à peu près similaires à celles que tu viens d'écouter. Donc voilà, maintenant, Bird the Yard. Cette musique, elle me plaît. Bon, je ne l'ai pas écoutée, mais on va dire qu'elle me plaît. Du coup, je vais directement la mettre dans mes favoris ici avec la petite étoile. Et je vais cliquer sur ce bouton-là pour télécharger la musique. Et voilà, tu cliques sur Download. Et là, voilà, ta musique est téléchargée. Tout à l'heure, je t'ai parlé de Créer ton compte, que ça avait un avantage. Et l'avantage, c'est que tu peux retrouver toutes les musiques que tu as mis en favoris avec la petite étoile. Et même toutes les musiques que tu as téléchargées. Et pour les retrouver, tu te rentres sur la gauche dans l'onglet Folder ici. Et là, tu as tes musiques favorites et les musiques téléchargées. Moi, j'ai pas mal de musiques qui sont en favoris. C'est les musiques que j'ai aimées et que j'ai téléchargées. Et celles que j'ai téléchargées, elles sont juste ici, tu vois. Donc il y a pas mal de musiques que j'ai aimées en favoris. D'autres que j'ai simplement téléchargées. Donc c'est super intéressant si tu les perds ou si tu es sur un autre, on va dire, ordinateur. Tu les retrouves directement grâce à tes favoris. Tu les re-télécharges. Voilà, maintenant que tu connais ce site, tu vas pouvoir télécharger et utiliser des musiques beaucoup plus professionnelles pour tes vidéos. Évidemment, la musique parfaite, tu vas pas la trouver comme ça dans un claquement de doigts. Il faut apprendre à chercher des vidéos. Mais une fois que tu vas dire le mood, l'ambiance, le style de ta musique, tu peux facilement la trouver. J'espère que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, je te conseille de regarder ma vidéo qui t'apprend à faire une belle vidéo de voyage. Je te donne 14 conseils pour faire une belle vidéo. Je te mets la vidéo juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501